Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour cette vidéo en compagnie de Ludivine ! Comment vas-tu ? Ça va bien, coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, toujours son coucou tout le monde, maintenant t'es à la caméra, tu vas moins faire la maligne maintenant. Non, ça va, ça va ! On se retrouve pour une vidéo cette fois-ci sur Pokémon, dans l'univers de Pokémon, pour aller découvrir les cartes que j'avais quand j'étais bien main. Je vais bientôt avoir 35 ans, mais quand j'avais la dizaine d'années, je crois à 12 ans, quelque chose comme ça, eh bien j'avais des cartes Pokémon, eh bien regardez, ma mère a tout retrouvé ! Il y en a également ici, tout ça, on va regarder, il y en a beaucoup, on va regarder tout ce qu'il y a. Apparemment, il y aurait peut-être des cartes qui valent cher, je me souviens que quand j'étais gamin, j'avais un Dracaufeu. Alors apparemment, maintenant Dracaufeu, c'est un truc de fou, je suis dégoûté parce que je l'avais, je ne sais pas s'il sera dans le tas de cartes que j'ai là. J'espère, j'espère qu'il y sera moi ! Parce que ma mère, elle en a jeté. Alors par contre, si jamais on a Dracaufeu ou un truc comme ça, ou même des cartes brillantes, il y en a quelques-unes, la dernière fois, on a regardé ça vite fait en live Twitch, après j'avais arrêté parce que voilà, ce n'était pas le but du live, j'ai juste montré 2, 3 cartes, ils m'ont dit, ah vous, trop cher celle-là, tout ça ! Ah vous, ouais, t'étais trop content dans le live, j'étais super content, tu vois ? Donc cette vidéo, ce n'est pas vraiment en mode, ouais ça y est, je suis à fond d'un Pokémon, d'habitude on a l'habitude de faire des vidéos Dragon Ball, Dragon Ball Legends, One Piece Fighting Pass, etc., les jeux mobiles. Donc d'ailleurs, si tu aimes Dragon Ball et si tu aimes One Piece, les mangas vont toujours, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc on m'a donné le conseil pour aller prendre les cartes Pokémon de mettre des gants, alors Ludivine est partie acheter des gants, alors je vais mettre le gant, mais voilà, tu vois ? Petit problème en fait, tu vois la taille du gant ? J'ai pris pour ma taille en fait, pas pour la taille. Voilà, apprends pour sa taille, t'aimes-moi la main comparée à sa main, t'as compris ou pas ? Voilà, donc là moi je ne vais pas pouvoir, bah tu sais, c'est toi qui va devoir mettre les gants. Eh bah je vais les mettre. Moi à part craquer le gant, c'est tout ce que je peux faire, t'aimes-moi la main. Ça ne me fait pas peur, allez, je vais mettre les gants. On met les gants comme ça, c'est Ludivine qui va prendre les cartes, on va dire attention Sofiane, mais non ! Quand j'étais en live, on m'a dit, il faut remettre des gants ! C'est parti ! Calme-toi quand même. Allez ! Calme-toi quand même. Allez, let's go, on va commencer. Alors, elle a pris un paquet, alors on va regarder. Tu vas montrer les cartes à la caméra. Alors j'ai essayé. Tu les prends délicatement, voilà, tu les prends délicatement. J'ai essayé. Donc là, il y a un Pikachu, je crois que c'était le premier Pikachu qui était sorti. Je ne sais pas combien ça vaut, les gars. Donc là, le but de cette vidéo, c'est que vous réagissiez en commentaire. Si jamais il y a un collectionneur qui les veut, qu'il me fasse une offre, et moi, je pars en vacances. Tu vois ce que je veux dire ? Qui nous fassine, quoi. Moi, frérot, c'était mes cartes quand j'étais gamin. Voilà, je kiffais tout ça. Je me suis arrêté vraiment à la première génération de Pokémon. Les 151 Pokémon. Avec Mewtwo, la base, tu connais. Alors, vas-y, il y a d'autres cartes. Pikachu, celui-là, il était arrivé un peu après. Il avait pris du poids. Il mangeait chez Mighty ce Pikachu-là, tu vois. Je m'en souviens quand j'étais gamin. Je disais, mais il est gros, le Pikachu. Après, il était trop gros. Il a bien mangé. Un Raichu. Alors là. Attention, celle-là, elle est belle. Là, il y a Raichu. Carte holographique. Alors, je ne sais pas si ça vaut cher ou pas. On vous montre également le derrière. La carte, ça va, elle est quand même en bon état. Franchement, je trouvais elle est nickel, moi. Elle est nickel. Mais après, attention, vous savez, il y a les experts qui regardent les micro-rayeux et tout. Moi, c'était du cas quand j'étais gamin, tu vois. Je ne sais pas maintenant, voilà. Je ne sais pas combien ça vaut. Il y en a, ils m'ont dit, le Raichu, c'est une centaine d'euros. Je ne sais pas si c'est vrai, les amis. Ça serait bien. Thomas, j'ai dit, centaine d'euros, elle m'a regardé, tu vois. Pardon, on m'a parlé. Là, on a un Bull Bizarre. Bull B, Bull B, Bull B, Bull Bizarre. J'aimais bien Bull Bizarre. J'aimais bien également, il y avait Air Bizarre, je crois, et après Floriza. Je crois que c'était ça, les émotions. Mais je me souviens un petit peu. Il me semble, il me semble. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Mon préféré, c'était Goopix. Moi, je le trouvais trop mignon. Vas-y, Goopix, va, va, va. Tu connais rien. Celle-là aussi, elle est en très bon état. Très bon état. Salamèche ! Salamèche ! Salamèche ! Ah, j'aimais trop, franchement, j'aimais trop. Je lui prends son bras, tu vois, pour bien... Voilà, parce que du coup, elle ne voit pas bien la caméra, tu vois. Voilà, Salamèche, pareil, j'en ai plusieurs des Salamèches. Ouais, t'en as plusieurs. Tu peux montrer. Voilà, il y en a en double. 5 ! Il y a 5 Salamèche, ok. Ça, c'est une autre édition de Salamèche. Notre Salamèche. Autre Salamèche, je crois que celle-là, c'était vraiment les toutes premières. Mais elles sont nickels, moi, je trouve tes cartes. Non, franchement, ça va. Même le derrière, vous pouvez le voir. Franchement, ça va. Mais quand j'étais gamin... Elles sont nickels. Quand j'étais gamin, ça allait, j'étais assez soigneux, on va dire. Après, attention, il y a eu des cartes, par contre, à mon avis, elles doivent faire la gueule, mais bon. Elles ont morflé. Reptincelle ! Eh, s'il y a Reptincelle, Dracofeu, il peut être là ou pas ? Parce que là, on a Salamèche en 5 fois. 5 cartes Salamèche. On a Reptincelle. Non, excusez-moi, j'essaie de pas... Et je me souviens, à l'époque, Reptincelle, il était difficile à avoir, quand même. Toujours nickel, ouais. Franchement, elles sont nickels pour le moment. Carabafe ! Carabafe, les amis. L'évolution de Carapuce, juste avant le Tortank. Tu vois, voilà. Et je me souviens, à l'époque aussi, j'avais Tortank en holographique. Mais ma mère, tu vois, elle a jeté quelques cartes. Parce qu'à l'époque, voilà, ça a traîné, elle a s'en fouté, tu vois. Et puis, elle a retrouvé quelques cartes, là, dans le sous-sol. Donc, elle m'a dit, tiens, peut-être que, voilà, il y a quelque chose, et voilà, quoi. Donc là, on a également... Fenard. Fenard. Fenard, voilà. Donc, c'est une carte holographique. Ouais. Je ne sais pas combien ça vaut. Madame Ludivine, elle a mis des gants. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, attention, je fais attention. Nous, voilà, on fait les choses, voilà. Donc, après, je crois que j'en ai également un en double. Bah, attends, bah, montre-la aussi. L'autre, tu vois, il y en a un deuxième. Montre-les deux, tiens. Bah, oui, bah, attends. Bah, prends l'autre. Ouais, t'as un deuxième, elle pose. Montre comme quoi on a deux fenards. Fenard, je ne sais pas si ça vaut cher ou pas. Je vous montre, je me montre. Par contre, là, tu as mis ton bras sur le micro, c'est... Oh, tu te tais. Tu n'es pas au Club Med, ici. Mais si, ça y est, c'est mon empire. Le classe. Le classe, pareil, je ne sais pas, hop, je ne sais pas ce que ça vaut. Vous me direz, les amis, dans les commentaires, je vous le rappelle. Moi, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut me faire une offre, qui n'hésite pas à me contacter en privé sur Twitter ou quoi, on s'arrange. On s'arrange. Allez, je monte, je passe. Articodin, ça, c'était un Pokémon légendaire. Je me souviens, Articodin. Donc, voilà, je ne sais pas, voilà. Excellang, ça, c'est pareil. Quand j'étais gamma, je me souviens que les Excellang, ça ne courait pas les rues. Alors, je ne sais pas si maintenant, voilà, en gros, c'est rare ou pas. Je ne sais pas, vous allez me le dire. Mais j'irai voir, de toute façon, j'irai voir les potes, au pire des cas. Enfin, Magmar, Magmar, voilà. À l'époque aussi, Magmar, je me souviens, et je l'ai en double, en plus. J'en ai un deuxième. Ouais, t'en as deux. Voilà, j'en ai un deuxième. Oh ! Alors, ça, ça, quand j'étais gamin, quand t'avais cette carte, t'étais trop content. Tignon, Tignon holographique. En plus, elle est en bon état, celle-là. J'essaie de la bouger pour pouvoir. La vérité, elle est en bon état, elle est en bon état. Tignon, les amis, je crois que normalement, ça vaut de l'oseille. T'en as deux. Parce que, ouais. Celle-là, elle est un peu plus abîmée. Mais, bah, montre-t'en. Parce que j'ai le paquet de cartes. Il y a deux Tignon. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est un petit peu abîmée. Et celle-là, par contre, vous voyez, elle est un petit peu ovale, tu vois. Oui, elle est un peu, voilà. Celle-là, elle a fait un peu la guerre. Celle-là, par contre, ça va. Elle a servi. Celle-là, ça va, tu vois. Elle a servi. Donc, je sais pas. Dites-nous les gars, mais je crois que ça vaut de l'argent Tignon. Là, du coup, Arcana, l'évolution de Caninos. C'était le Pokémon de Régis. Je me souviens. Régis, le concurrent de Sacha, à l'époque, pour ceux qui connaissaient le dessin animé. La classe, ouais, voilà. La classe, bon, la classe, de toute façon, on l'avait déjà montré tout à l'heure. Bah, tiens, quand on parlait d'Arcanin, eh bien, du coup, on a Caninos. On parlait de Caninos. Donc, voilà, également Caninos. Là, du coup, on a Pyroly, c'est l'évolution de Evoli. Eh, vous avez vu ou pas ? Il me reste des restes de Pokémon, quand même. Moi, en fait, les 151 Pokémon, je les connaissais, tu vois. Oh, une carte holographique, par contre, elle est un peu abîmée. Ouais, celle-là, elle a fait la guerre. Celle-là, elle est cornée un peu en haut. Le maconnière, bon, celle-là, je pense pas que... Il y en a même deux, du coup. Celle-là, elle a la rigueur, c'est la mère qui va me dire, tiens, il y en a un euro. Du coup, il y en a même deux. Voilà, il y en a deux, en plus. Il y en a deux, voilà. Par contre, toujours, attention au micro. Ah, pardon, excusez-moi, excusez-moi. Bah, toi, tu fais n'importe quoi. Celle-là, elle a servi. Ah, la casame. Oh, la, frère, celle-là, tu sais pourquoi ? Je me souviens, en fait, on jouait aux cartes Pokémon, quand j'étais gamin dans la cour de récréation, au collège, et il pleuvait. Et je me souviens, à la casame, je l'avais, et puis, bon, voilà, je laissais la carte sous la pluie. Ah, ouais, ouais, tu l'as bien laissé longtemps, là. Ouais, j'étais vraiment un teubé. Donc là, c'est Groslem. Groslem, je crois que c'est l'évolution de Racaillou. Si je dis pas de collègue, il y a Racaillou, il y a Gravalanche, et après, il y a Groslem. Je crois que c'est un délire comme ça. Là, c'est pareil. Voilà. Rhinophéroce, je sais pas ce que ça vaut. Ah là, quand même, sans PV, je suis resté bloqué sur ces PV. Sans PV, c'est incroyable. Gravalanche, du coup. T'en as deux. Gravalanche, voilà. Donc là, voilà, j'en ai deux. Voilà, bon, Gravalanche. Je sais pas ce que ça vaut, mais en vrai de vrai, Sablero, ça, je me souviens. C'est l'évolution de Sablette. Et pareil, là, les amis, j'ai plein, 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 plein d'énergie. J'ai tout ça en énergie, les frères. J'ai tout ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut également les énergies. Krabi. Krabi, et l'évolution, c'est Krabos. T'as pas Krabos ? Non, mais par contre, j'ai Krabi deux fois. D'accord, Krabi deux fois. Ah bah si, t'as Krabos. Ah bah j'avais pas vu. Et t'as Krabos ? Deux fois. Deux fois aussi. Je donne comme ça. Voilà, tu souples, tu me montres également. Et la deuxième. Voilà. Krabos, deux fois, les amis. Ok, Hippotrempe. Hippotrempe, ok. Ils ont pas mal. Il y a également Hippocéan. Hippocéan, ok. Lipoutou, Lipoutou. Voilà, Lipoutou. Il m'a toujours fait délirer ce Pokémon de poutou. Il sent pas rien. On l'en double. Deux fois ? On l'en double. Il y a également Abo. Abo, je me souviens, c'était le Pokémon de la Team Rocket. Je crois que c'était le Pokémon de... Je sais plus de qui. Je sais plus, c'était la meuf. Je crois que c'était la fille. Jesse James, le mec et la meuf. Il me semble. C'était la fille. Trio Picker. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais gamin, Trio Picker, c'est pareil, ça courait pas les rues. Quand tu avais un Trio Picker, c'était plutôt pas mal. Parce qu'il y avait des cartes, quand même, elles étaient assez dures à avoir, je me souviens, dans les paquets, contrairement à d'autres. Bah, c'est souvent le cas. Machoc. Les cartes qui sortent plus que d'autres. J'aime bien Machoc. En mode... En mode baston, tu vois. Et du coup, l'évolution. Machopper. Et après, il y avait également le Maconier. Bah, le Maconier qu'on a vu, mais il était un peu abîmé. Je l'ai en double, mais les cartes sont un peu abîmé. Celle-là, on l'a déjà monté. Ouais, mais du coup, on l'a en double, Trio Picker. On l'a en double. Trio Picker, du coup. Voilà, Trio Picker. Après, on a également Onyx. C'était le Pokémon de pierre Onyx. C'était plutôt pas mal. Ah, Miaouz. Miaouz, oui, la Gégère. Oh, lui, il est hyper connu. C'était comme ça qu'il faisait. Du coup, on l'a deux fois. Ouais, on l'a deux fois, Miaouz. Ratata. Ah, je me souviens, Ratata. Eh, quand tu jouais à la Game Boy. Oh, c'était... Il tombait tout le temps, Ratata. Les Ratatas, c'était tout le temps. Ratata, Roku, c'était tout le temps. Ah, c'était horrible. Et c'était pas la Game Boy Color. J'avais commencé, moi, Pokémon version rouge, je crois. Ouais, c'est ça. Version rouge. Après, il y avait également version bleue. Ouais. Après, mes parents m'avaient acheté la version jaune avec Pikachu. Ah, Pikachu. Tout le monde l'a volé, celle-là. Et après, j'avais la version argent avec Lugia. Je me souviens. Ça, c'était sur les Game Boy, les amis, en noir et blanc. On est vieux, hein. Je vais avoir 35 ans. Oh, j'ai 30 ans. Je vais avoir 31. Ouais, c'est ça. Oh, quelle horreur. Ça passe, hein. Du coup, Piafabec. Le Piafabec, ouais. Ah, le Roku. Ah, bah tiens, quand on parlait de Roku, Roku, du coup. Il y avait également Nosferralto. Ouais, Nosferralto, Nosferapti, Nosferralto, etc. Là, c'est pareil. Les amis, j'ai plein, plein de cartes dresseurs. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas s'il y a des rares. De toute façon, je ne vais pas montrer toutes les cartes dresseurs pendant cette vidéo. Parce que, laissez-moi sinon la vidéo, elle va durer 3 heures, vu tout ce que j'ai. D'ailleurs, oh, lui, j'aimais bien. C'était Osley, je crois. Je crois que c'était Osley, par contre, elle est en anglaise. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas. Oslet, c'est pas Oslet. Ah, non, c'est l'évolution. C'est l'évolution. C'est l'évolution, alors, je ne sais plus comment il s'appelait, lui. Parce qu'en fait, c'était Osley, il y avait son évolution. Je ne sais plus, c'est quoi. Je ne sais plus, moi non plus. Vous le direz dans les commentaires. Oslet, tu connais. Tu l'avais déjà, ça, Machopper ? Oui, Machopper, tu l'as montré. Oui, il y a encore tout ça. Oh, ça, c'était Toros. Toros. Toros, pareil, ça ne courait pas les rues non plus, les Toros. Galoppa. Galoppa, ok. Là, il y avait encore, du coup, Caninos. Du coup, il y en a en deux fois. Ok, ça, c'est Gravalanche. Et là, on a un autre Gravalanche. Vas-y, montre cette édition. Je ne sais pas, les amis. Il y en a, en fait, il y en a en anglaise et il y en a en française. Parce que je me souviens, les toutes premières cartes que j'avais achetées à l'époque, elles étaient en anglaise. Donc là, il y a des anglaises, il y a des françaises. T'as déjà Caninos. Je ne sais pas vraiment. Voilà, apparemment, les cartes anglaises valent plus cher que les cartes françaises. Après, moi, je ne suis pas un grand expert. En plus, je ne suis pas un expert. C'est vous, c'est vous, les experts. Moi, voilà, si ça t'intéresse, frérot, tu me fais un tarif. Comme je t'ai dit, on discutera en privé sur Twitter ou quoi. Tu m'envoies un message privé ou tu m'identifies carrément sur Twitter. Parce que des fois, il y a des messages privés que je ne les vois pas tous. Parce que vous êtes des fois nombreux à me DM. Et malheureusement, je ne vois pas tous les messages. Vous m'identifiez en public. Arroba, sauf et oublie. J'ai vu ta vidéo de cartes Pokémon. Ça m'intéresse. Après, on discute. Il n'y a pas de soucis, les amis. Voilà, s'il y a un collectionneur qui est intéressé. Moi, je donne. Je donne de mon cœur. Je retire en vacances, mais sans elle. Non, avec moi. Sinon, il ne donnera pas. Est-ce qu'il y a un drap au feu, là ? Attendez, les amis. On va couper. On va regarder. Parce que là, on ne va pas faire toutes les cartes de tout ce qu'il y a. On va regarder s'il y a le drap au feu. Allez, vas-y. Le verdict est tombé. Et nous n'avons pas le drap au feu. Non, on ne l'a pas. Voilà, les frères. Je suis dégoûtée. Je l'avais quand j'étais gamin. Voilà, je l'avais. On m'a dit que ça vaut carrément du 14 000 euros. Un truc comme ça. Après, je ne sais pas. Il faudrait que j'aille bien voir quand même chez mes parents. Parce que ma mère, voilà, elle a retrouvé ça. Peut-être qu'il y a le drap au feu, tu vois, qui traîne dans un carton ou quoi. Il faudrait vraiment voir ça. Moi, j'aimerais bien, moi. J'aimerais bien, franchement. Moi aussi, j'aimerais bien. Moi, drap au feu, frère, je ne vais pas trouver. Moi, je vous le vois en drap au feu. Donc, voilà, en gros, là, de ce qu'on vient de voir, c'est Tignon qui vaut cher. Là, voilà, on a regardé un petit peu. Alors, je n'ai pas pu voir. On a juste tapé un petit peu. Tignon, apparemment, c'est plutôt pas mal. On en a deux. Il y en a un qui est en bon état. Il y en a un autre, voilà, il a juste un petit peu, tu vois, la carte, voilà, elle n'est pas vraiment bien, bien droite. Donc, voilà, je ne sais pas, les amis. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Max 2 pouces bleus sur cette vidéo. Identifiez-moi si vous êtes intéressé par ça. Parce que moi, franchement, au pire, voilà, pour la nostalgie, je les garde pour la collection, tu vois. Parce que quand j'étais gamin, ça représente quand même quelque chose. Je me souviens, quand j'étais gamin, que ma mère m'emmenait au bureau de tabac. Elle achetait ses trucs, son journal, etc. Moi, du coup, je disais, achète-moi des cartes Pokémon, des cartes Dragon Ball aussi. Parce qu'à l'époque, c'était aussi Dragon Ball. Et d'ailleurs, je mettais Dragon Ball au-dessus, tu vois. Mais voilà, du coup, c'était une petite vidéo assez spéciale pour mes cartes Pokémon qui ont plus de 20 ans. C'était vraiment les toutes premières éditions. J'étais heureux avec ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne également. Si tu as envie de voir du Dragon Ball, des mangas en tout genre, les jeux mobiles, les jeux vidéo, c'est ici que ça se passe. Et active la cloche pour recevoir les notifications. Max de pouce bleu, comme j'ai pu le dire. Et sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les... Priorités ! Ciao ! Ciao tout le monde ! Eh les gars, vous s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da-da ! Yeah ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ?